... Chères Beaucésiennes et Beaucésiens, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je suis très heureux de vous accueillir si nombreux pour cette cérémonie des vœux, de vous accueillir en présence du Conseil municipal, d'accueillir de nombreuses personnalités, Chantal Boulou, députée des Côtes d'Armor, Thierry Orveillon, conseiller départemental vice-président de Dinant Agglomération, et maire de Plénintrigue à vous. Jean-François Merdriac, maire honoraire de Trégon, Mickaël Bonenfant, maire délégué de Trégon, Philippe Guédon s'est excusé ce soir, maire délégué du Plessis-Balisson, mais il sera au vœu du Plessis-Balisson samedi. Je suis aussi très heureux d'accueillir une forte délégation de la gendarmerie, la djulant-chef Gaëtan Allenay, commandant de la brigade de Beaucet-sur-Mer, le major Jérôme Fontaine, commandant de la communauté de brigade de Planquette. M. Bernard Mikutsu-Mikutsu, président de l'association des Amis de la Gendarmerie. Les sapeurs-pompiers, le lieutenant Jean-Philippe Solaire, qui devrait nous rejoindre mais qui est en intervention, chef du centre d'incendie et de secours des Ébiens à Beaucet-sur-Mer, et Florent Chérel, président de l'amicale des pompiers. Pour la SNSM, elle est représentée par Gilles Fourrage et Luc Faure, son président. Renan Amouret est excusé, il est en déplacement au Gabon. Le directeur, directrice et personnel des services communaux, la directrice et le personnel de l'EHPAD, les directeurs et directrices de nos établissements scolaires, et de nombreux présidents, dirigeants et bénévoles d'associations. Je suis très honoré de votre présence à toutes et à tous, et j'ai une pensée pour tous ceux qui n'ont pu se déplacer ce soir ou qui nous ont quittés en 2023. Je souhaite rendre un premier hommage et un hommage particulier à trois anciens maires qui sont décédés, Gérard Le Dagnel, Stanislas de Pontbriand, Jean Laribault, et à qui nous devons beaucoup, car c'est grâce au passé que le construit l'avenir, et ils ont commencé tous les trois à décider notre beau territoire. Ils avaient des idées différentes, mais ils se respectaient, et leur seul objectif était le bien-être de leurs concitoyens. Leurs décisions étaient conduites par le bon sens, l'intérêt général et le respect des valeurs. Gérard Le Dagnel a été maire du Plessis-Balisson de 1977 à 2008. Stanislas de Pontbriand a été maire de Trégon de 1989 à 2001, et Jean Laribault a été maire de Trégon de 1977 à 1989. En notre nom à toutes et à tous, je souhaite leur apporter un témoignage d'affection, d'admiration, de reconnaissance, aux élus bien sûr, mais d'abord et surtout aux hommes. L'année 2024, je souhaite la regarder avec optimisme, tout en restant connecté à la réalité, qui nous confronte à un contexte écologique, économique et international difficile. Le monde est en perpétuelle évolution avec de nombreuses inégalités et injustices, contre lesquelles nous devons nous mobiliser. En ce moment même, l'agriculture est dans la tourmente, et les agriculteurs lancent un cri d'alarme auquel on ne peut rester insensible. En tant que maire, et comme tous les maires de France, je suis solidaire et profondément attaché à une agriculture vivante, rémunérant correctement ceux qui la servent. Enfin, face à l'évroyable drame qui a frappé une famille d'agriculteurs dans la Riège, je lui exprime mon émotion et mes condoléances. Je souhaite mettre en avant une autre réalité, celle que nous vivons au quotidien à Bossé-sur-Mer, la générosité et les initiatives des bénévoles, le dynamisme et la créativité des entrepreneurs et de leurs équipes, des commerçants, des artisans et des agriculteurs, le talent des enseignants, la disponibilité et le professionnalisme des agents du service public, la mobilisation et la présence sur le terrain des élus. A l'occasion de l'ouverture de cette année olympique et para-olympique Paris 2024, je veux aussi mettre en avant nos associations sportives et leurs adhérents qui portent haut les valeurs du sport et sont fiers d'habiter ici. Dans notre belle commune, je rencontre chaque jour des personnes de tous les âges, dont les idées, les initiatives, le savoir-faire, le sens de l'innovation, la gentillesse et l'humour sont pour moi des sources d'inspiration, de motivation et qui me rappellent quotidiennement le sens de mon engagement de maire, être là avec eux, pour eux, afin d'améliorer encore notre si belle commune. Notre commune poursuit ses initiatives culturelles en lançant de nouvelles expositions à la médiathèque, en proposant des animations régulières et très suivies à la ludothèque et avec les forces combinées des bénévoles, garantit un choix culturel varié aux administrés. En 2014, quand j'ai été élu, j'ai trouvé une commune avec un potentiel non exploité, une commune idéalement située, mais inanimée. Et fort de ce constat, j'ai acquis une certitude. C'est sur notre ville elle-même qu'il fallait agir, parce que c'est dans son évolution qu'allait s'écrire l'avenir de ses habitants. L'avenir de notre territoire, l'avenir de chacune et chacun d'entre nous est en train de se jouer, ici à Beaucet-sur-Mer, né du rapprochement de Ploubalet, Plessis-Badisson et Trégon, et nulle part ailleurs. Et il allait se jouer sur notre capacité à créer des emplois, sur notre capacité à préserver nos équilibres sociaux, notre capacité à assurer notre sécurité au quotidien, pour résumer, notre capacité à développer une ville. Une petite ville d'aujourd'hui, où l'on peut travailler, vivre, se distraire, se soigner, élever ses enfants et vieillir dans la sécurité et la tranquillité. Le tout dans un cadre agréable et respectueux de l'environnement auquel nous aspirons tous. J'ai senti que c'était à nous de choisir, c'était à nous de décider pour que d'autres ne décident pas à notre place. C'était notre projet, toutes nos forces et celles du territoire devaient être mobilisées au service de cette seule ambition. Faire, de Beaucet-sur-Mer, une ville-centre de son territoire avec toutes les fonctions de centralité, commerce, emploi, éducation, santé, sport et culture, services publics, services privés. En premier lieu, je souhaite faire un point sur le transfert des services de la Poste au niveau de la maison de la presse. J'ai été sollicité par la Poste pour une nouvelle réduction des horaires de l'agence de possession mère avant, bien sûr, une éventuelle fermeture. Compte tenu de ces horaires minimums, il était préférable de transférer ces services dans un commerce avec une plage d'horaire d'ouverture très large et qui répondent complètement aux demandes des habitants. De plus, la Poste a des conventions avec les débitants de tabac et cette opération ne coûte rien à la commune ni en investissement ni en fonctionnement. Je suis pour le service public quand il répond complètement à la demande des concitoyens. Pour la Poste, ce n'était plus le cas. Il fallait donc opter pour une autre solution efficace et durable. Deuxième sujet important pour l'avenir de notre commune, les médecins. L'arrivée de trois médecins de Saint-Jacques-de-la-Mer va permettre un meilleur accès aux soins. Et en deuxième temps, la construction d'une maison médicale privée va favoriser l'implantation d'autres praticiens sans faire supporter la charge de l'investissement aux concitoyens de possession mère. Elle marquera une étape importante dans le combat pour garantir aux administrés le service de la santé. Alors, notre gestion atypique, mais rigoureuse et dynamique est confirmée par plusieurs résultats positifs. Comme vous avez pu le voir dans la presse, les chiffres de l'INSEE sur la croissance de la population montrent que Bossé-sur-Mer est la première commune des côtes d'Armor entre 2015 et 2021 avec 4168 habitants. L'excédent de fonctionnement de 2023 est stable et représente 617 982,79 euros et l'autofinancement de la commune de 2023 et de 700 000 euros. Nous constatons l'équilibre du budget de l'EHPAD avec un niveau de qualité apprécié par les résidents et leurs familles. Il n'y a toujours pas d'augmentation du taux d'imposition de la part communale depuis 2014 et nous avons une maîtrise de la masse salariale. Voilà quelques chiffres positifs de la commune. Alors je n'oublie pas non plus notre adhésion à Dinos-Agglomération l'année dernière. Dinos-Agglomération porte des projets ambitieux à Bossé-sur-Mer notamment pour son développement économique avec l'agrandissement de la zone artisanale de Coutelouch. Elle gère aussi notre crèche équipement nécessaire à notre commune et je remercie tout le personnel pour la gestion du site. Bossé-sur-Mer, une centralité du territoire affirme ce positionnement avec le soutien de Dinos-Agglomération car il en va de notre intérêt commun. Notre développement est moteur pour les autres communes. Connaître les problèmes, les affronter à plusieurs, se rassurer aussi, voilà ce qui peut nous aider à avancer. Alors je veux faire un point sur les investissements futurs dans les trois communes. En premier à Trégon. Donc nous continuerons les travaux de rénovation de l'église de Trégon et de ses abords. Nous allons vendre la surface de terrain face au feu rouge pour la construction d'un immeuble de commerce et d'habitation. Nous allons démarrer la première tranche des travaux de voirie du centre-bourg avec la réalisation de l'amorce de la liaison douce vers Saint-Jacques-de-la-Mer. Nous allons procéder aussi à l'achat d'une parcelle de terrain pour agrandir le parking du feu rouge. Au Pessy-Balisson, dans l'éco-quartier, plusieurs terrains ont été réservés et la création d'une micro-crèche privée est confirmée. Dinant Agglomération travaille sur le projet de la station d'épuration. Il y a un beau projet privé aussi en gestation sur la surface du hangar et nous avons acheté aussi une réserve foncière pour l'avenir du Pessy-Balisson. Vous avez pu constater aussi que le mur du cimetière a été rénové par la société Eglisse dont on est devenu actionnaire. Nous allons traiter aussi le changement de toiture à la salle des fêtes du Pessy-Balisson qui ne peut être malheureusement réparé à cause de l'amiante qui la compose. Alors sur Pessy-Balisson nous allons finir la réalisation de la pose des panneaux photovoltaïques sur le centre technique dans la zone de Coutelouch et à l'école bien sûr en rue de Rouen sur un nouveau préau. Nous allons construire un bâtiment dans la zone de Coutelouch pour recevoir la partie sociale de l'épicerie solidaire Répare-toi-même et la boutique solidaire. Et là je remercie le département pour la subvention du contrat de territoire qui va nous aider à financer ce beau projet social. Le lancement de deux projets d'immeubles aussi de logements et de commerces rue du Général de Gaulle et au repoint du Carrefour Market. Ils vont permettre d'offrir des logements traditionnels dans le premier projet et des logements pour les jeunes et travailleurs saisonniers pour le deuxième. Bâtir ce n'est pas bétonner c'est construire ou reconstruire la ville dans la ville et non dans les champs quand on le peut. C'est concentrer des services de proximité c'est attirer des consommateurs pour nos commerces et nos commerçants que je salue ce soir c'est s'adapter au changement climatique en renforçant l'usage de nos espaces naturels. Le futur cœur de ville qui est projeté en lieu et place de la Pépinière en est l'exemple parfait. Nous avons pensé les futurs projets de notre ville dans une logique intergénérationnelle et un respect mutuel. La MAP et marchés cuisinés et les jardins solidaires s'inscrivent dans nos objectifs de circuit court et de développement durable et offrent ainsi des alternatives à la consommation de masse. Je remercie les élus impliqués et les bénévoles pour leur action. Les travaux d'aménagement de la place du Poudouvre et de la Venelle Julien Duchesne seront effectués cette année après la fin des travaux de la rénovation du grénier agricole de ceux de la laverie automatique et du distributeur de pizza. Le projet de la place Morel avec la création d'un restaurant va prendre forme avec la démolition et la rénovation de la partie ferme Morel. Donc des travaux aussi à l'église sur le clocher vont être effectués au printemps. Nous allons procéder aussi à l'achat de matériel, broyeur, tenteuse mulching et ces achats vont permettre des économies et vont simplifier le traitement des déchets verts suite à la fermeture de la déchetterie pour les communes. Les travaux de voirie, d'aménagement vont être réalisés rue des Hortensiens, rue du Flouvalet et à la Rueil. L'éco-pâturage va être conduit en 2024. Il s'agit d'une méthode douce d'entretien des espaces verts. Un très beau projet d'habitat inclusif est mené en relation avec l'association Familles Solidaires. Ce projet de logement sur le site de la résidence Simone Veil sera destiné à des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des familles et permettra une mixité et un art de vivre ensemble. L'agrandissement de la zone artisanale de Coutelouch avance bien et je remercie les élus et le personnel de Dinant Agglomération pour leur aide et leur expertise. Les travaux de la STEP sont programmés par Dinant Agglomération pour que les constructions puissent se raccorder au réseau mi-2025 en toute sécurité. Et notre campagne devrait ouvrir en 2025 et ainsi nous réaliserons les réfections de la voirie de la route de la Patanée. Dinant Agglomération va mener un travail d'information et d'équipement sur le compostage début de cette année. Possessure mer a été retenue pour ses réunions et la distribution de composteurs à suivre. Donc vous serez informé des dates et vous pourrez vous inscrire pour obtenir ces équipements. Le but est de réduire encore les déchets. pour réduire la facture du traitement. Donc je vous encourage à continuer le tri sélectif dans les points de dépôt de la commune, de développer le compostage et ainsi de réduire le tonnage des ordures ménagères. Chaque petit geste compte pour construire un avenir plus durable pour notre commune. Cette année 2024, nous fêterons la libération de notre commune et de notre pays. Faisons en sorte que la commémoration du 80e anniversaire de la libération soit l'occasion de remettre en avant les valeurs républicaines. Que tous ces morts nous obligent à soutenir et à protéger notre Europe face à un monde violent. Aller voter, je vous encourage, aller voter le 9 juin pour les élections européennes. C'est leur rendre hommage et les remercier pour leurs sacrifices. Mes chers amis, faisons de 2024 une année riche de succès pour notre commune mais aussi une année de solidarité et de fraternité. Merci. Nous allons maintenant regarder un film retraçant l'année 2023 sur notre commune un film qui dure une quinzaine de minutes et je reviendrai pour honorer plusieurs personnes de la commune. Et on en fait des choses dans une année. C'est une fois d'années. Alors en ce début 2024, former des voeux dépasse le simple rituel, nous avons tous besoin d'un horizon plus clair et plus stable. C'est si simple de dénigrer et de critiquer, cela dispense de penser et d'agir. Notre société se construit trop par le conflit. La vie sociale, ce n'est pas le réseau social. L'année 2024 doit être l'année de l'unité des Français, l'année des solutions, l'année de la reconnaissance. Reconnaissance à notre ami Daniel Thébault, président du Globe de Boules pendant 14 ans et qui nous a quittés en 2023. Nous n'oublierons pas son engagement et son dynamisme. Alors ce soir, à vos saisures-mères, je souhaite en mon nom, en celui des élus et en celui de tous les possésiennes et possésiens, rendre hommage, féliciter et remercier plusieurs personnes qui ont donné ou qui donnent beaucoup de leur temps et qui répondent présent quand on a besoin de leur aide pour animer ou sécuriser notre belle commune. Alors je vais demander, je vais inviter Christiane Longueval à me rejoindre. d'attention. Voilà, donc, je voulais vous rendre un hommage. Alors j'ai trouvé une petite phrase qui me plaisait bien. « J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Merci. Donc ce soir, ce soir, j'ai le privilège de vous remettre une distinction pour toutes ces années consacrées à la tête du Club de l'Amitié et au CCAS. Vous avez apporté beaucoup au bonheur de nos anciens et vous avez toujours été motivés pour animer tous ces repas festifs, ces rencontres hebdomadaires, ces voyages organisés pour le plus grand bonheur de tous. Voilà, donc, je vous remercie pour ces 18 et demi, pas tout à fait 19. Donc, une médaille, voilà, c'est des mains tendues, c'est toute l'amitié, tout ce que vous avez pu représenter. Voilà. Je vous remercie, mais cette médaille revient à tous mes prédécesseurs, bien sûr, puisque je n'ai fait que continuer ce qui avait été mis en place à l'époque par M. Paville et puis par tous ceux qui ont succédé à cette association. Nous avons eu toujours eu dans le temps le souci de maintenir l'objet de l'association et c'est avec grand plaisir que je l'ai fait pendant tant d'années. Merci beaucoup à vous. J'ai quelqu'un dans le public. Alors, j'en ai une qui suit et qui est une adjointe qui m'a soufflé dans l'oreille, tout le monde a entendu d'ailleurs. Et puis après, j'ai ma femme qui va m'engueuler quand je vais rentrer elle va me dire « Tu vois, ça t'as pas bien fait, ça t'as pas bien fait. » Là, t'es pas mal, mais bon, c'est ça. Donc j'invite Marcel, alors tout le monde connaît Marcel, il n'y a pas besoin de donner son nom. Marcel à me rejoindre sur scène. Vous voyez Marcel ? Moi, je ne vois pas grand-chose dans la salle avec les éclairages. Alors, Marcel, je viens particulièrement à te témoigner ma reconnaissance pour ton investissement dans notre commune. Alors, en tant que conseiller municipal, parce qu'à une époque, on était conseiller municipal ensemble. C'était en 95, 16, enfin dans ces années-là. C'est loin. C'est loin. Et puis ton investissement, bien sûr, dans les fêtes du bourg, quoi. Alors, le fameux bourrongeois, qui a été exceptionnel, et on a fait des grandes réussites. On a eu jusqu'à 1500, 1600 personnes sous le chapiteau. C'est un peu pas ça. Oui, mais il faut quand même le faire. Alors, on se connaît depuis longtemps, depuis très longtemps, et moi, j'ai toujours apprécié, je dirais, ta générosité, ta solidarité, ta présence. Tu réponds toujours présent. On a fait le Père Noël ensemble. Toi, tu dirigeais l'âne et moi, je faisais le Père Noël à l'époque. Faut vous dire. Vous m'en rendez compte. Mais, voilà. Donc, je tenais à te féliciter et à te remettre la médaille de la commune de Beausseil. Là, je n'en ai pas eu beaucoup. C'est la deuxième. Tu vois. Ouescale, qui est un... une ville à côté de l'île. Alors, je n'en ai pas eu à Dinard. Pourtant, à Dinard, je lui avais fait des efforts. Mais, vous savez, comme disait Eugène tout à l'heure, quelquefois, on est vite oublié. Mais, je vois que Ploubalet ne l'oublie pas, mais je ne l'oublierai pas non plus, parce que l'association va être dissous. Mais, je vais peut-être la faire durer un peu pour au moins le Noël à Ploubalet. Alors, tant que je pourrai mener les animaux, ben, mettons jusqu'à 80 ans, hein, donc, il me reste encore 7 ans à faire. Si vous m'acceptez, je le ferai. Merci. C'est le côté gauche, moi, c'est plutôt le côté droit. Mais, on s'est toujours bien entendus. Vous voyez, pourquoi... Merci à vous. Alors, maintenant, je voudrais que les bénévoles, ils vont se reconnaître, ils ont été prévenus, tous les bénévoles qui assurent la sécurité lors de nos cérémonies, tous les bénévoles qui sont derrière nous, j'aimerais bien qu'ils viennent sur scène. Ah, depuis chez vous, tout le monde est pressé, parce que j'ai encore une trentaine de personnes à passer, donc... Donc, dépêchez-vous. D'en avoir une bonne dizaine, si j'ai bien compris. Vous les reconnaissez, ils ont... Ils ont des gilets jaunes. Quand ils sont... Quand ils sont dans le bourg pour refaire la situation. Ah, ça y est. Mais ça marche. D'habitude, ça marche bien. Voilà, donc, je tenais... Je tenais à vous mettre à l'honneur, à vous remercier. Et à travers vous, c'est toutes les associations et tous les bénévoles de Bocès que je souhaite remercier. c'est bon. C'est grâce... C'est grâce à vous, si vous voulez, si les cérémonies se font, si les fêtes se font et finalement, les gens, grâce à vous, se sentent moins seuls aussi et vous participez à l'animation de la commune et je veux vous en remercier. Alors, je vais vous faire un petit cadeau. Déjà, vous avez eu des tenues à un certain moment. alors, je vais... Je vais les compléter. Alors, je vous ai fait un bonnet. Je vous ai fait faire un bonnet. Alors, la fameuse écharpe fabriquée à possession mère, le bonnet comme l'écharpe, au nom de possession mère, vous voyez. Hein ? Ah bah ouais, il faut le mettre. Ah bah ouais, il faut le mettre. Pour la photo, vous voyez, je vais même faire l'effort. on a pas eu. Ah si tu le mets, ah bah ouais. Ah bah allez, vas-y. On va mettre possession mère de vent. Allez, on se regroupe, on va faire une photo, là. on se regroupe. on se regroupe. merci. 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 La reconnaissance, c'est une valeur qui est très importante. Alors, je souhaite aussi valoriser le dévouement de nos gendarmes, de nos pompiers et de nos sauveteurs de la SNSM, qui exposent leur vie en tous les jours pour nous protéger. Alors, je vais demander d'abord aux gendarmes de venir, et les trois ou quatre représentants, il y a la Duclancheur, la Duclancheur et la Duclancheur. Alors, je vais vous dire qu'après cette année difficile et tumultueuse, il était important pour moi de vous remercier, de vous encourager et de vous montrer toute notre reconnaissance pour votre travail. Alors, on ne peut pas offrir directement la gendarmerie, donc on passe par l'association de la gendarmerie. Voilà, donc, monsieur représente l'association, et puis après, on a Dinan, Clancouet, Poubalet, si je ne me trompe pas. C'est ça, voilà. Donc, les grades, capitaine, voilà. Donc, il n'y a que vous que je n'ai pas nommé au début. Vous êtes capitaine... Compagnie de Dinan. Voilà, après, c'est le commande Fontaine qui est Plancouet, et puis là-dessus dans Chef, comme dans le film, on dirait « Bientôt majeure ». Et il y a les temps à l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de références au film, au vieux film, c'est une référence. Alors, moi, je souhaitais... Alors, je l'ai fait grand, moi. Je voulais... Je voulais vous repartir avec quelque chose, vraiment. Donc, je vous offre un chèque, donc, de 500 francs de la commune. Ça sent le bon. Oh, mon Dieu. Pourquoi les francs sont venus là ? Pourquoi les francs sont venus là ? C'est le film, j'étais avec les barbouzes. J'étais avec les barbouzes. J'étais resté avec Bertrand Blier. Donc, Bernard, même si c'est pas Bertrand, mais... Donc, 500 euros. 500 euros, ça fait 7 fois plus, quand même. Tout de suite, d'un coup, on passe. Voilà, donc, 700... Voilà. Et donc, je voulais aussi... Remettre à la gendarmerie de... La médaille de la commune. Voilà. Parce que je n'avais pas encore remis, donc... Futur major. Voilà, parce qu'on remet la médaille. M. le maire et chers amis, je suis heureux de recevoir ce chèque qui va partir, évidemment, à l'association et qui va revenir en totalité à la brigade de Blue Ballet. Et nous allons vous mettre un petit peu au bout parce que... On va essayer de les doter d'un lampadaire sur là, de façon à ce qu'ils... Lorsqu'ils contrôlent, malheureusement, les routes... Je dis malheureusement parce que vous n'aimez pas trop ça, des fois. Mais qu'ils soient éclairés et surtout visibles. L'association que je représente est une association qui date de 1932. Elle n'est pas toute jeune, mais elle a changé ses statuts en 2012. Et nous avons renforcé notre action envers les gendarmes en les dotant de matériel que l'État ne donne pas pour des raisons toutes simples. C'est qu'on ne peut pas non plus tout faire. Et puis on améliore surtout leur sécurité, mais on améliore aussi celle de l'usager. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on travaille sur les deux niveaux. Et en même temps, ça nous permet de pouvoir voir aussi les valeurs de la gendarmerie. Ça, c'est important. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez laisser là. Ah mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Merci à vous. Ah bah, allez, on va peut-être faire. C'est bien parti. Alors maintenant, je vais appeler les pompiers. Les pompiers. Alors je ne sais pas si... Est-ce qu'il est arrivé ? Ah, il est arrivé. Magnifique. Les pompiers sont toujours là. Alors pour les pompiers, alors non-pompiers, puisque ce sont les pompiers de Brosset-sur-Mer, on a déjà beaucoup de... On fait beaucoup de choses ensemble. Et alors je ne vais pas vous donner la médecin de la reconnaissance de Brosset, puisque vous l'avez déjà eu lors de l'inauguration de la caserne. Mais je vais vous remettre un matériel que vous souhaitiez. Donc c'est une scie-sabre. Vous allez pouvoir nous expliquer à quoi sert cette scie. Voilà. Bonjour. Merci. Bonsoir à tous. Donc effectivement, une scie-sabre. Comme nos camarades de l'ajout d'armerie, malheureusement, le service départemental ne nous fournit pas tout. Ce n'est pas un équipement qui est prévu dans notre dotation des enjeux de secours dont on dispose vos EHB1. En revanche, ça va grandement faciliter nos interventions en termes de rapidité et de sécurité, puisque c'est un outil qu'on doit demander généralement sur 10 ans. Donc le temps qui vienne, nous, on sera beaucoup plus efficace à l'avoir à disposition avec nous. Ça va être utile, notamment dans nos missions incendie, et puis de manière courante, il faut le reste des interventions. Donc un grand merci à la municipalité, et à vous tous, d'ailleurs, l'intérêt que vous pouvez porter aux sapeurs-pompiers. On le voit au cours de... aux longueurs d'années, pardon, et on l'a encore vu au travers de notre campagne de calendrier qui s'est terminée sous peu, enfin, dernièrement. Donc merci à vous de la part de tous mes collègues volontaires du Centre de secours de Ploubalet. Applaudissements Merci à vous. Ils sont tous bénévoles, tous volontaires, tous volontaires, c'est la question. Applaudissements Et puis, à la SNSM, alors ils sont nombreux, mais si Jill, Luc, peuvent venir... Applaudissements 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 Ah ! Bon, mais si quelqu'un d'autre peut venir, la SNSM, il ne faut pas que tu sois tout seul. Ben, venez, 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 venez. Venez, venez. Venez. Applaudissements Ils méritent, ils méritent les abonnements. Applaudissements Il y a des gens aussi qui donnent de leur temps pour soulever les eaux. Venez, venez. Voilà. Allez, venez. Voilà, donc, Gilles m'avait dit qu'il y avait des travaux sur l'ancieux sur la base SNSM et qu'ils avaient éventuellement besoin de matériel. Donc, voilà, on va vous offrir. Alors, je ne vais pas vous le donner entièrement, je vais juste vous donner le clavier. Mais le reste est derrière dans un carton. Voilà, donc, c'est un ordinateur complet qu'on vous offre pour votre nouveau bureau, on va dire. Et c'est pour vous remercier parce que la SNSM, quand on les invite à venir à nos commémorations, à nos repas, ici même aussi, repas des anciens et tout, ils viennent toujours répondre toujours oui et ils viennent avec leur matériel de premier secours au cas où il y a quelque chose. Et donc, voilà, donc je tenais aussi à vous remercier fortement pour tout l'engagement que vous avez et tout ce bénévolat aussi et toute la présence que vous avez dans les heures et les heures parce que les gens ne voient pas toujours tout ça. Voilà, donc merci, merci à vous. Merci, merci Eugène, merci aux élus et aux habitants de Bossé-sur-Mer. C'est vrai que Bossé-sur-Mer, la mer, donc nous sommes présents fortement, H24, 365 jours. C'est vrai, je suis très content que toute l'équipe représentée ici soit montée sur la scène pour montrer le côté féminin de la SNSM. De plus en plus, nous avons des équipières qui nous rejoignent et ça c'est excellent et c'est très bien. Je voulais aussi souligner notre intervention, nos interventions sur Mer, bien entendu, mais aussi de prévention et nous sommes présents, Christelle n'est pas là ce soir mais elle est très très présente avec certains équipiers, équipières sur l'école maternelle et l'école primaire de Bossé pour permettre d'avoir une initiation au premier geste qui sauve aux enfants et ça c'est une très belle chose et ça nous met à l'honneur aussi, c'est super. Donc merci pour tout, merci pour cet équipement qui va compléter notre équipement nautique mais c'est vrai que la nouvelle base de Lancieux est opérationnelle très bientôt, nous avons des moyens nautiques qui vont être opérationnels dans moins de 15 jours renouvelés, donc ça c'est une très bonne chose mais il nous manque ça aussi pour le côté administratif de nos tâches qui deviennent de plus en plus lourdes donc ça, ça va nous aider énormément. Donc encore un très très grand merci à vous. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci à vous. Alors je souhaite remercier bien sûr tous les élus généreux de leur temps pour rester à l'écoute des concitoyens et concitoyens et décider dans l'intérêt général. Alors je souhaite valoriser le travail et l'engagement de tout le personnel de la commune et de l'EHPAD. Alors vous voyez j'ai demandé deux diapositives ce sont les prénoms des gens qui travaillent à la commune et puis à l'EHPAD aussi vous allez avoir. Merci. Merci aux directeurs et directrices Zoran, Angèle et à Fef d'accompagner leurs équipes avec les objectifs de maintenir la qualité du service rendu au public et la qualité de l'accompagnement de nos aînés dans le respect et la dignité. Alors j'ai une pensée aussi pour Sylvie Perriot qui nous a quittés le 11 août 2023. Sylvie s'occupait des enfants en tant qu'ADSEM à l'école Henri-de-Rouin et elle travaillait aussi au centre de loisirs. Alors un remerciement bien sûr aux personnels de Dinant Agglomération qui nous accompagnent au quotidien dans nos dossiers avec professionnalisme. Un remerciement à M. le sous-préfet et toutes les équipes des services de l'État pour leur aide sur la construction des dossiers qui sont de plus en plus complexes. Je souhaite valoriser le travail des directeurs et enseignants de nos deux écoles Henri-de-Rouin et Saint-Joseph. Ils sont les passeurs de savoir et construisent l'avenir de nos enfants. Valoriser aussi l'esprit d'initiative et la réactivité des agriculteurs, artisans, commerçants, profession libérale, entrepreneurs et salariés. Je remercie les Pères Joël et Pierre Lucien pour leur service à la paroisse ainsi que les nombreux bénévoles qui oeuvrent à leur côté. Nous devons marquer aussi lors de ces voeux l'affection bien particulière que nous portons à ceux qui ont traversé un siècle et qui appartiennent à l'histoire du lieu où ils ont passé une grande partie de leur vie. au Pécé-Balisson pour Marie Bayblaine 103 ans à Ploubalet pour Jeanne Desmond 100 ans à Ploubalet à l'Epad actuellement pour Marie Tardivelle 100 ans le 9 mars 2024 et Pierre Berard 101 ans le 26 mai 2024 Bonne année 2024 à tous les quatre et je vais terminer par le flot de remerciements remerciements à la pianiste qui nous a enchanté par ses mélodies en début de soirée à Laurence Autret de Régie Vidéo Yannick Le Toqueux qui nous accompagne toute l'année aussi avec Laurence à toutes les personnes élues et personnelles qui ont organisé cette belle soirée particulièrement Valérie ma secrétaire intitrée tout au long de l'année au service des espaces verts pour les murs végétalisés la décoration alors je remercie Damien aussi le joueur de Cornemuse il n'est pas là ce soir mais il nous accompagne sur toutes nos commémorations au traiteur DSP qui va nous régaler ce soir aux établissements Long et le Jardin du Littoral qui ont fourni toutes les plantes à la presse qui couvre tous les événements de notre commune tout au long de l'année Beaucésiennes et Beaucésiens chers amis vous qui construisez positivement notre avenir commun je vous remercie et je vous souhaite en mon nom et au nom de l'équipe municipale une très très belle année 2024 vive Beaucès-sur-Mer et parce qu'une ville à vivre c'est une ville où l'on cultive un certain art de vivre je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié on va écarter toutes les chaises et on va pouvoir après échanger lors du cocktail merci à vous merci à vous merci à vous